Professeur Louis Laringue, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous venez de voir ce sujet en réaction avant de parler de toutes vos réalisations et de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Peut-être une réaction sur ce sujet ? Une réaction, vous savez, nous sommes dans un monde essentiellement perturbé et la santé prend largement sa part. Il est souhaitable, évidemment, dans l'intérêt des malades, qu'une solution soit vite trouvée entre les partenaires. Tout le monde, il y a grand intérêt. Alors, vous nous faites l'honneur de votre visite ce soir, à la veille de votre anniversaire. C'est demain, donc je vous le souhaite avec quelques heures d'avance. C'est difficile, en quelques minutes, de résumer tous vos travaux. Vous êtes le fondateur du SAMU, le service d'aide médicale urgence, qui a été créé à Toulouse en 68. Vous êtes également à l'origine de l'Institut européen de télémédecine en 89. Vous êtes aussi à l'origine de l'IFRAS, l'Institut de formation, recherche, animation sanitaire et sociale, qui va s'appeler, dès demain, le campus Louis-Laringue. On voit le bâtiment sur ces images. La santé, le social, la sécurité sont toujours vos chevaux de bataille, Louis-Laringue. Et oui, et tout se tient. Et tout se tient, bien sûr. Quand on dit qu'il y a les urgences graves, qui sont des urgences vraies, toute urgence est sociale. Elles ne sont pas classées à part. Quand quelqu'un se tue dans un accident de la route, ça entraîne du social sur toute la famille. Et puis alors, il y a tout le reste du système social, tous ceux qui vont aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas se soigner ailleurs, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de tout temps, mais plus encore maintenant, dans une situation qui est tellement difficile pour les hommes et les femmes de notre époque, il est indispensable de penser aussitôt au social. Et dès qu'au cours de circonstance, il m'a fait m'occuper d'abord de l'Institut de Périculture, et puis après, des éducateurs spécialisés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger ces deux établissements ? – Une fusion des deux. – Les enseignants, les fusionner. Et j'ai eu l'autorisation d'Elisabeth Guigou, qui en 2002 a pondu une circulaire en me disant qu'il donnait l'autorisation de réunir les deux établissements. Je remercie d'ailleurs tout le personnel, en particulier le personnel enseignant. qui a grandement aidé dans cette évolution. Et au Mirail, voilà. – Dans un quartier populaire. – Un quartier… – Et ça, c'est important. – Oui, oui, qu'on ne conteste pas là. – Bien sûr. – Voilà. – Alors, entre le SAMU, l'Institut européen de télémédecine, l'IFRA, c'est bien d'autres choses, de quelle bataille êtes-vous le plus fier, on va dire ? – Ah, une des plus fières, c'est quand même le SAMU. – Oui, bien sûr. – Parce que c'est la première, elle a duré longtemps, elle a commencé en 55, et le premier SAMU a été créé en 67, à Toulouse, voilà. spécialement à Toulouse, là aussi, par une décision de la commission administrative, avec appui de l'État. – Bon, et c'était l'hôpital au pied de l'arbre. Jusqu'alors, on transportait les blessés comme on pouvait, certes, des efforts étaient faits, oui. mais je me disais tout le temps, en accident de la route, il y a les gendarmes, il y a les pompiers, les établissements publics sont là, et l'hôpital n'y est pas. Et je me suis mis à prôner cette doctrine, l'hôpital au pied de l'arbre, ou qu'il a fallu longtemps pour le mettre en place. 1936 à Toulouse, ça traînait, ça traînait, parce que c'était un problème culturel, on craignait qu'on fasse toute la clientèle, la ville, ce qui est un peu vrai, on nous appelait très souvent. Et il a fallu que je sois parlementaire. En 1986, pour faire la loi sur les transformes médicaux et l'aide médicale urgente. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il ne fallait plus un consensus général. Les consensus sont bons quand tout va bien, c'était urgent d'aller sauver des gens. Et dans un article de la loi, il était dit que c'était le préfet qui décidait de mettre en place les abus. et qu'il utilisait qui m'aime et qui veut. Alors, il avait fait une commission, on pouvait être les pompiers, les ambulanciers, etc. Voilà. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Louis Laring, malheureusement, j'ai envie de dire. Vous êtes né à 8 avril 1923, vous allez donc avoir 87 ans demain, à Ézac-Aust, dans les Hauts-de-Pyrénées. Et alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop de vous, c'est que vous êtes président de l'association de la Garbure Bigbourdan. Oui, Léo Pyrénées. Ça, ça vous tient à cœur, quand même. Léo Pyrénées, à Toulouse, voilà. Oh, je suis président depuis fort longtemps, j'ai succédé en avocat. C'est une association culturelle, voilà. Elle vit, elle se réunit assez souvent, et pas seulement pour faire des repas. On visite des musées, on va faire des excursions dans les Pyrénées, et les gens se retrouvent avec grand plaisir, quand ils se détendent. Et cette culture du terroir pousse justement ces différentes personnes à continuer. En tout cas, bravo pour votre énergie et joyeux anniversaire encore pour demain. Merci d'être venu sur ce plateau, Louis Laring. C'est moi qui vous remercie.